La Ville de la Balissade Je suis heureux de réenchanter cette très belle bâtisse par la culture. J'ai une pensée ce soir pour Jean Cochet, notre ancien maire, mais surtout notre ami, qui a vécu de nombreuses années dans cette demeure de caractère. Deuxièmement, pour mieux comprendre, il faut revenir sur l'histoire récente de Beaucet-sur-Mer, vaste territoire de 4165 hectares, traditionnellement agricole. Il faut reconnaître, depuis 2014, un développement des habitations et des commerces rapide, Beaucet-sur-Mer a peut-être grandi vite. Le rapprochement de nos trois communes, Plessis-Balisson, Trégon et Ploubalais, a été une vraie réussite et va nous permettre de rechercher une nouvelle identité. Les ateliers au Plessis-Balisson et l'arrivée de plusieurs artistes sur nos trois communes ont favorisé la solidarité, la cohésion et l'union. La culture a fait naître le sentiment d'un patrimoine commun et la vie culturelle a été pensée de façon participative. Je pense au Valais-Fontenel, au travail sur l'église de Trégon, la Tour de Brenan et la place du Poudouvre. Notre ambition et notre volonté est de réinspirer Beaucet-sur-Mer par l'art et la culture. La culture est un axe transversal qui doit irriguer toutes les politiques de la commune. Nous avons des engagements sur la généralisation de l'éducation artistique et culturelle pour les enfants de Beaucet-sur-Mer, l'école de musique, la médiathèque, la numérithèque et maintenant ici la villa, la balissade entre parenthèses, où ils pourront découvrir des œuvres, se familiariser avec un lieu d'exposition et se former à différentes formes d'art en sont la preuve vivante. L'idée, c'est de rapprocher toutes les générations par la culture, au moment où elles sont fragilisées par les défis de notre nouveau monde. La culture n'est pas un luxe, mais une ardente nécessité. La culture est un ressort de rayonnement pour Beaucet-sur-Mer par les nouveaux moyens de communication. Nos actions culturelles peuvent se transporter à travers le monde et ainsi faire connaître notre beau territoire. L'inauguration de la villa n'est pas un acte isolé. C'est une nouvelle pierre à l'édifice. Ce lieu doit être un lieu de passerelle entre le public et les arts, entre le patrimoine et la création, entre l'art contemporain et l'art ancien, entre les territoires, entre les artistes et les enfants, les jeunes et les aînés. Pour terminer, des grands merci à l'association La Balissade pour son engagement dans ce beau projet, aux bénévoles qui sont présents ici et qui ont aidé à créer ce lieu, aux élus, bien sûr, qui soutiennent ce projet, aux services communaux, qui ont aidé aussi à la réalisation de ces travaux, aux entreprises qui ont travaillé rapidement et puis aux poissonniers, qui ont été au départ de cette histoire. En plus, on est parrainé par Omar Sy, alors ça ne peut être qu'une réussite. A tous les artistes aussi, je leur dis merci, qui passeront dans cette ville-là, entre parenthèses, car éphémère, mais elle donnera, j'en suis sûr, l'envie de fixer d'autres lieux qui contribueront à rythmer nos vies. Bossé-sur-mer donne le signal d'une ville qui entreprend, qui se modernise, qui innove. On y vient pour trouver un environnement de vie. Je finirai par une citation de Vassily Kanditsky, peintre russe. L'art dans son ensemble est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine, à méditer et à consommer sans modération. Merci. On a un verre à boire et vous allez avoir des dégustations d'Omar Sy, donc dégustations de produits de la mer, pêchés dans la baie de Bosset. Super. Ah d'accord. Très bien, très bien. Ah ouais, super. Très bien, très bien. je pourrais... tu as c'est Sous-titrage FR ?